de nombreux animaux sont vénimeux mais peu sont aussi mortels et très dangereux que ceux ci une seule bouchée pourrait mettre votre vie en danger vous les trouverez dans les déserts les forêts et même en mer mais le croirez vous si je vous disais qu'il y a un homme qui vit avec des animaux mortellement toxiques et que ces animaux tuent les gens en un clin d'oeil oh oui vous m'avez bien entendu cet homme vit avec des serpents vénimeux dans une bouchette vous prendre la vie en une minute de toutes les personnes que j'ai rencontré celle ci est effrayante je ne plaisante même pas cet homme ici n'a pas d'amis dans son village mais des serpent c'est incroyable mais il peut manger un serpent et il ne le mordent pas en fait s'il osait un jour il mourrait instantanément imaginez un homme dont les ordres sont respectés par un serpent la plupart des gens dans son village le connaissent comme snake man mais ses capacités sont au delà il peut allumer un feu et même l'eau ne peut pas l'arrêter oui vous avez bien entendu lorsqu'il allume un incendie aucune quantité d'eau ne peut l'arrêter sans son approbation vous ne pouvez pas le croire mais cet homme peut faire pleuvoir et arrêter la pluie quand il le veut sans aucun cas on sait qui concerne les liens vous vous avez besoin de tout ce qu'il n'a pas de la pluie? j'ai besoin de tous ils n'a pas de dire je suis disponible pour l'envoie on n'est pas un peu plus oui il n'a pas de la pluie sont les membres de vous aussi 여X? il n'a pas de clima il est le club? oui mais toi aussi ? oui pour vraiment, il n'a pas de la pluie oh maanden de tous lesges tu n'as pas accès en een� zeigt Dans l'industrie du documentaire, j'ai couvert de nombreuses histoires étonnantes de personnes qui ont des relations spéciales avec les animaux. J'ai rencontré Manyoka au Kenya qui vit avec un énorme biton dans son complexe. Ali Mohamed Mongo en Tanzanie est aussi un homme incroyable qui peut mettre des serpents dans ses habits sans rien craindre. Mais parmi eux tous, cet homme venu du Rwanda est le plus fascinant que j'ai jamais vu. Il s'appelle Karekezi Seth et ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. Cependant, je suis toujours surpris par ses capacités à créer un lien avec le serpent, un animal qui est responsable de toutes les luttes des humains depuis le début des temps. Pour lui, les serpents ne sont pas des ennemis mais des amis avec lesquels il interagit. Il les nourrit, les guérit, les nettoie et les forme. Fondamentalement, il les traite comme vous pouvez traiter votre bébé. Comment cet homme est-il tombé amoureux des serpents et qu'est-ce qu'il gagne de cette relation ? C'est son incroyable histoire. Lorsque Seth traverse son village, beaucoup de gens le reconnaissent et apprécient ses capacités. Ils le connaissent si bien que la plupart d'entre eux ont eu besoin de certains de ses services. Dans son village, c'est un guérisseur traditionnel et la plupart des gens l'appellent sorcier. C'est grâce à sa médecine traditionnelle que cet homme en est venu à tomber amoureux des serpents. Certains de ces serpents sont récupérés auprès de ses clients, dont les ennemis utilisent des serpents pour les attaquer. Je m'appelle Karekezi Seth, communément appelé Iriamukuro. Je suis un guérisseur de médecine traditionnelle qui est inscrit au conseil des guérisseurs de médecine traditionnelle. Je fais mon travail professionnellement et il est difficile d'imiter ce que je fais. Pendant longtemps, la famille de Seth s'est engagée dans la médecine traditionnelle, une carrière qu'il a adoptée après avoir grandi. En raison de ses pouvoirs magiques, les serpents obéissent à ses ordres et les accueillent dans sa famille. Seth n'a pas peur de montrer sa relation avec les serpents en public. Chaque fois que les gens le trouvent, ils se rassemblent autour de lui pour regarder sa relation magique avec ses serpents. Vous pouvez voir qu'ils ont clairement peur de lui. Mais de même, ils sont intéressés à voir comment ce lien se développe. Des enfants qui vont à l'école au Vieira qui ont connu le père de Seth. Tout le monde est impatient de voir ce qu'il va faire. Dans son quartier, les gens le respectent car il est l'un des guérisseurs traditionnels les plus efficaces. Il traite les personnes atteintes de toutes sortes de maladies, y compris les troubles mentaux. Mokantoari Donata avait une fille qui était gravement malade alors qu'elle luttait contre la maladie mentale pendant 4 ans. Sa fille lançait des pierres sur les gens et cassait tout ce qu'elle trouvait. Sa mère a tout essayé pour la traiter, mais il est arrivé un moment où elle a manqué d'argent et elle a cessé de l'emmener chez les médecins modernes. Mais quand elle était sur le point d'abandonner, elle a rencontré Seth et un miracle se produit dans sa vie. J'ai eu un problème avec un enfant qui était gravement malade et j'ai fait de mon mieux pour l'emmener dans un hôpital moderne pour un meilleur traitement, mais elle n'a pas pu se rétablir. J'ai manqué d'argent pour l'emmener dans des hôpitaux modernes et j'ai eu recours à la médecine traditionnelle pour la traiter. J'ai eu la chance de trouver Seth qui a traité ma fille. Au cours de ce processus, c'était une bonne personne qui ne m'a pas menti, mais qui a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Après sa convalescence, elle m'a demandé de reprendre ses études. Quand elle est tombée malade, elle était en senior 1, mais quand elle s'est rétablie, après 4 ans, ses collègues avaient obtenu leur diplôme. Tout le monde y compris Mukamashiaka, Judith, avait abandonné cette jeune femme, pensant qu'ils ne pourront plus jamais la revoir en bonne santé. Je la connaissais quand elle était malade mentalement. Elle cassait des lunettes, jetait des pierres sur les gens et la seule façon de la protéger était de l'enfermer à l'intérieur d'une maison. Je n'ai jamais pensé qu'elle se rétablirait, mais je peux voir qu'elle est en bonne santé et bien. Tout le monde dans ce village est heureux à cause des miracles accomplis par Seth chaque jour. Il proclame que sa capacité à guérir les gens et à traiter les serpents venaient de ses ancêtres qui traitaient les gens à l'époque. Aujourd'hui, il a hérité de leur pouvoir et c'est lui qui traite les gens avec ses magies. En tant que tel, il est respecté et aimé par ses voisins, même s'ils ont peur de son mode de vie. Mes voisins n'ont aucun problème avec moi puisqu'ils savent que je reçois ces serpents des gens que je traite. C'est comme si je pouvais aller traiter quelqu'un et trouver des dents ou des os en fuite. Vous vous demandez peut-être pourquoi Seth utilise les serpents lorsqu'il les prend à ses voisins ou à ses clients. Certaines personnes pensent qu'ils les tuent mais ils le nient. En fait, ils les forment jusqu'à ce qu'ils le connaissent puis ils les emmènent dans des forêts sauvages où ils appartiennent naturellement. Quand je les contrôle enfin, je ne les tue pas. Au lieu de cela, je les libère dans la forêt sauvage pour vivre dans leur habitat naturel. Nos ancêtres élevés des serpents comme animaux domestiques et nous ne les gardons plus à la maison. Ces serpents que j'ai sont récupérés auprès de nos clients qu'ils reçoivent de leurs ennemis et après avoir attiré de mauvais esprits d'eux, je les ai emmenés dans la forêt pour vivre dans leur habitat naturel. La vie d'une personne est une lutte pour trouver un sens de la vie. Mais une vraie personne va au-delà de ses intérêts et place les intérêts de son peuple au-dessus de tout, quelque chose au détriment de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Ma Sogona et c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !